Peut-être qu'aujourd'hui tu as envie de cuisiner, peut-être que tu fais partie de la majorité des français qui ont de plus en plus envie de cuisiner, qui s'attardent à la cuisine, qui ont vraiment envie de faire des bons petits plats. Moi je vais te présenter aujourd'hui les 5 outils indispensables dans une cuisine. Indispensable pour bien cuisiner et indispensable pour vraiment s'y retrouver dans sa cuisine, être heureux, pas perdre de temps, pas se prendre la tête. On commence tout de suite par le chinois. Alors le chinois c'est cet ustensile-ci, en fait ça va te permettre de dégoûter par exemple du riz, du quinoa, de la semoule, tout ce que tu veux, sans perdre les trucs. Parce que regarde, les grains, les espaces, les mailles sont ultra petites, elles sont vraiment toutes petites. Donc ça permet par exemple d'égoûter du riz comme ça, du quinoa, une fois qu'il est cuit sans que ça passe à travers. Parce que d'habitude, alors ça c'est le deuxième ustensile, d'habitude on va plutôt utiliser une passoire comme ceci, mais qui a des gros trous. Je ne sais pas si on voit bien à la caméra. Mais tu vois la passoire ici, elle a des gros trous. Alors l'avantage de ça, c'est qu'il n'y a pas besoin de le laver par rapport à celui-là. Ici tu vas avoir du riz qui se met à l'intérieur, tu vas avoir du quinoa qui se met à l'intérieur, etc. Là les pâtes par exemple, c'est parfait, le riz c'est parfait aussi quand il a gonflé. Tu vas très peu avoir besoin de nettoyer, tu le passes sous l'eau et c'est bon. Là celui-là, il va falloir le frotter un petit peu et c'est moins agréable. Donc ça c'est les deux ustensiles, les deux premiers ustensiles que vraiment je te conseille. Ensuite, troisième ustensile, alors c'est un ustensile que tu vas pouvoir fabriquer toi-même ou récupérer. C'est ça qui est cool, tu n'as même pas besoin de l'acheter. C'est ça, ça c'est tout simplement un bac à compost. Alors moi je m'en sers quand je cuisine, je coupe mes petits légumes sur ma planche et je mets les déchets là-dedans. Comme ça, une fois que ça c'est terminé, je l'emmène. Et ensuite, je mets ça dans le bac à compost. Donc nous on a la chance ici à Bruxelles d'avoir des bacs comme ça, on les met dans la rue et ça fait du biogaz. Il y a des composts aussi locaux, il y a des composts avec des gens qui utilisent ce compost. Il y a des, voilà, pour les jardins partagés, etc. Moi personnellement, je n'ai pas fait la démarche d'y aller, c'est quelque chose qui est intéressant. Mais ça c'est intéressant aussi, si tu as ça dans ta ville, c'est trop bien. Parce que ça permet de avoir du biogaz. Donc au lieu d'avoir du gaz qui vient de Russie, ça va permettre de créer, pas énorme, mais un petit peu, c'est toujours mieux que rien, du gaz. Et ça t'évite, ça réduit la taille de ta poubelle ménagère classique, ça réduit la taille, tu vas en mettre moins dedans. Donc tu vas avoir l'impression d'être un peu plus écolo parce que tout ce que tu ne mets pas là-dedans, tu vas pouvoir le mettre là-dedans. Alors si tu as des poules, c'est encore mieux parce que du coup tu peux leur donner à manger. Si tu as des lapins, tu peux leur donner les plures, tu peux leur donner les morceaux de carottes. Je vais te montrer dans mon frigo. Tu vois, si tu as des lapins, les carottes comme ça, si tu les épluches, alors si tu les prends bio comme moi, tu n'as pas besoin de les éplucher. Tu as juste besoin de les laver, tu peux manger la peau. Mais si tu les épluches, ce que ça va faire, c'est que tu vas pouvoir donner les épluchures aux lapins. Et ça vraiment, ça c'est un plus. Je suis quasiment sûr que tu peux donner la peau de la pastèque. Bon ça, aux lapins, je ne suis pas sûr, mais tu vois, tout ça là, tout ça, mine de rien, ça prend de la place. Ça plus ça, normalement, ça prend beaucoup de place dans un frigo. Les peaux comme ça, normalement, ça ne se met pas au compost genre de ville. Ça ne se met pas au compost dans les jardins parce que ça a du mal à se décomposer. Mais ça, tu peux le mettre dans le compost de ville du coup parce qu'eux, ils ont un système de compost qui est plus élaboré, qui est un peu plus industrialisé dans un sens et qui va permettre d'avoir quelque chose de plus intéressant. Donc ça, c'était le troisième ustensile. Ensuite, le quatrième ustensile, qu'est-ce que je vais pouvoir te montrer ? Le quatrième ustensile, ça veut dire d'avoir une carafe d'eau avec un charbon actif. Alors l'avantage de la carafe d'eau avec le charbon actif, c'est qu'un charbon actif comme ça, ça coûte 10 euros. Et tu vas pouvoir le garder 6 mois et le faire bouillir au bout de 3 mois. Donc tu le gardes 6 mois, ça va purifier ton eau. Là, il y a à peu près 1,5 litre, un petit peu plus d'1,5 litre, il y a presque 2 litres. Donc en 8 heures, tu fais ça la veille au soir. La veille au soir, tu mets l'eau dans ta carafe. Tu laisses filtrer pendant toute la nuit. Le matin, tu as de l'eau filtrée qui n'a pas un goût de calcaire, qui n'a pas un goût de fluor, qui a juste un goût d'eau. Donc c'est parfait pour la bonne santé. Voilà, à la tienne. Super. Alors moi, ce que je fais après, c'est que je prends deux thermos. Donc j'en ai un comme ça qu'on m'a offert. Donc là, je suis en confinement encore. Donc celui-ci, ce thermos-là, après je m'en sers normalement pour emmener mon café au travail. Comme ça, je prends mon café à moi et il est bon et je sais ce qu'il vaut. Et j'ai un deuxième thermos ici. Dans ce thermos-là, moi j'ai écrit vinaigre parce qu'une fois, j'avais mis du vinaigre dedans. Voilà. Le matin, ce que je fais, c'est que je prends le premier thermos, je prends le deuxième thermos, je l'ai rempli d'eau. Et ensuite, je re-remplis la carafe. C'est pour ça que tu vois que la carafe, elle est pleine. Du coup, l'eau, elle est à nouveau filtrée pendant toute la journée ou pendant au moins 3-6 heures, le temps que j'utilise les deux carafes. Si je n'ai pas réussi à remplir les deux thermos, parce que dans les thermos, il restait de l'eau de la veille, et bien l'eau de la veille, avant de m'en servir, je vais la mettre dans ma cafetière ou dans ma théière. Ce qui fait que je vais avoir de l'eau filtrée dans mon café plutôt que d'avoir de l'eau du robinet. C'est meilleur en plus pour la machine, ça évite d'avoir du calcaire, etc. Donc c'est super bien. Et encore une fois, si je ne m'en suis pas servi et que c'est au moment du repas, je vais tout simplement utiliser de l'eau filtrée pour cuisiner. Voilà, parce que là, je n'ai pas suffisamment de contenance pour utiliser de l'eau filtrée pour cuisiner, mais c'est quelque chose qui pourrait être envisageable. Donc ça, c'était le quatrième ustensile absolument indispensable. Maintenant, le cinquième élément indispensable dans une cuisine. Alors, on pourrait en dire plein, mais là, cette vidéo, je ne vais en donner que cinq. Le cinquième élément, je vais te le montrer, il est juste là. Tu vas voir, il est dans cette petite boîte. Peut-être que tu es connaisseur, peut-être que tu vas tout de suite savoir ce que c'est. Voilà, c'est un couteau de cuisine. Et un couteau comme ça, moi, je ne l'ai pas payé très cher, je l'ai payé 30 euros. 30 euros sur Internet. Il est super bien aiguisé parce que, je vais te montrer. Bon, en fait, si tu veux, je suis un fan à des couteaux. Je suis un fan à des couteaux et donc j'ai toujours ma petite pierre. J'ai ma pierre et j'aiguise mon couteau. En fait, dès qu'il coupe moins bien, je l'aiguise. Je les aiguise peut-être une fois par mois parce qu'en fait, j'ai un lap-vaisselle ici, mais je ne mets jamais, jamais les couteaux qui coupent bien. Donc ceux-là, tu vois, ceux qui ont le manche en bois, déjà, évite de mettre ceux qui ont le manche en bois, ça va les allumer. Et en plus, tu vois, je passe en temps. Là, on sent qu'il est bien aiguisé. Contrairement à une vieille lame de couteau qui fera un peu près de bois. Là, on n'entend rien. Là, il est bien aiguisé. Voilà. Ça, c'est un couteau bien aiguisé. Moi, j'ai plein de couteaux, je vais te les montrer. J'ai plein de couteaux. J'ai des couteaux qui ne coupent absolument rien, qui sont juste décoratifs. Et j'ai ces couteaux-là. Donc si tu trouves ces couteaux-là, c'est des couteaux nojents avec 3 étoiles. Ils sont faits en France. C'est les meilleurs couteaux que tu pourras trouver, les meilleurs couteaux d'appoint de cuisine qui valent. Allez, ça, ça vaut peut-être 3 euros pièce ou 2 euros pièce. Franchement, ça fait le taf. Alors malheureusement, cette lame, elle est un peu molle. Moi, je préférais les anciens. La lame, elle était un peu plus dure. Sinon, tu as ce genre de couteaux. Là, la lame, là, tu peux y aller. Là, c'est dur. Tu as plein de couteaux. Et vraiment, moi, je t'invite à avoir des bons couteaux. Je suis un ayatollah du couteau. Dans ma coloc, avant, ils me détestaient pour ça parce que je les ai embrouillés. Je ne voulais pas qu'ils mettent les couteaux au lave-vaisselle parce que la vaisselle, ça émousse la lame. Le lave-vaisselle, ça rend les couteaux moins performants. Et après, j'étais obligé de les aiguiser plus souvent. D'ailleurs, j'étais devenu monsieur aiguiseur de couteaux parce que j'avais une ancienne coloc qui était reprenue. Elle voulait que je l'aiguise ses opinels et ses couteaux, etc. Donc, voilà. Ça, c'est cinq ustensiles vraiment primordiaux pour moi qu'il faut vraiment avoir dans ma cuisine pour se faciliter la vie. J'en aurais plein d'autres. J'en aurais plein d'autres, mais je te ferais un guide. Je te ferais un guide rempli de tous les ustensiles que j'ai dans ma cuisine. D'ailleurs, dis-moi dans les commentaires si ça t'intéresse. Laisse des pouces en l'air. Plus il y aura de pouces. Si on dépasse les 30 pouces, je ferai ce guide. Les pouces et les commentaires. Voilà, mettez tout ça. Je ferai ce guide. Je vous dirai tout ce que j'ai dans ma cuisine qui est indispensable. Les cinq qui me viennent comme ça en tête. Voilà. Maintenant, je te laisse là. Je te souhaite de passer une excellente journée, jeune pouce. N'oublie pas que tu as toujours les formations offertes. Booster ton énergie et booster ton système immunitaire. Ce sont deux formations offertes pour l'instant. Je dis bien pour l'instant parce que je ne sais pas si un jour elles vont passer de payantes au moment où tu regardes cette formation, cette vidéo. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui les prennent en mode c'est du tout gratuit, donc je prends et qui ne les suivent pas. Moi, mon but, ce n'est pas que tu prennes des trucs tout gratuits et que tu ne les suives pas. Mon but, c'est que tu t'améliores. Mon but, c'est que tu boostes ton énergie vraiment. C'est que tu boostes vraiment ton système immunitaire. Et s'il faut que je les mette à 1 euro, à 5 euros, à 7 euros, je le ferai. Je le ferai parce que quand on paye, on s'engage. Je le sais. Moi aussi, j'ai pris beaucoup de formations gratuites. Il y en a la majorité, je ne les ai pas suivies. Alors, c'est bien si toi, tu les suis. Franchement, félicitations. Il y a beaucoup de gens, beaucoup, beaucoup de gens qui prennent des formations et qui ne les suivent pas. Qui vont prendre une formation parce qu'elle est gratuite. Ils vont se dire au moins je l'ai et ils ne la suivront jamais. Alors, moi, je préfère que tu payes 5 euros, 7 euros. Et je pense que tu peux le faire parce que c'est moins cher qu'un paquet de cigarettes. C'est moins cher que deux paquets de chips. Donc, je préfère que tu mettes 5 euros ou 7 euros dans une formation qui vraiment va t'apporter beaucoup de valeur. Mais que tu vas suivre. C'est ça le plus important. On est là pour se former. On est là pour avancer ensemble. Si cette vidéo t'a plu, évidemment, tu la partages. C'est vraiment super important. Et tu t'abonnes. Pense à t'abonner. Parce que si tu ne t'abonnes pas, tu ne vas pas recevoir les prochaines vidéos. Il y a encore beaucoup trop de gens qui voient mes vidéos sans être abonné. Je le vois dans les statistiques de YouTube. Je ne comprends pas. Si vous aimez une chaîne, si vous aimez du contenu, si vous restez en plus. Parce que les gens restent jusqu'à la fin de la vidéo. Mais abonnez-vous. Abonnez-vous. Dites à l'algorithme de YouTube que vous avez envie de recevoir plus de vidéos de ce type-là. L'algorithme va vous proposer plus de vidéos en rapport avec ce que vous venez de voir. Voilà, les jeunes pousses. On se dit à la prochaine. Surtout, prenez soin de vous. Prenez soin de votre alimentation. Mangez et vivez en conscience. La conscience. Yes. La conscience, vraiment, c'est la vie. Prenez soin de vous. On se dit à la prochaine. Salut. Sous-titrage ST' 501